La revue de la presse, la revue de la presse sur Sud FM Sud Quotidin, Wolf Quotidin, Le Soleil, Le Populaire, L'Obs La revue de la presse sur Sud FM, écoutez la différence C'est le nom de la presse, c'est le nom de la presse, c'est le nom de la presse, c'est le nom de la presse C'est le nom de la presse, c'est le nom de la presse et le nom de la presse, c'est le nom de la presse L'Assemblée Nationale, Moustapha Nias a donné le nom de la presse, c'est Le Camp�ier et le nom de la presse Le nom de la presse, c'est l'Assemblée Nationale qui a sauvé à la presse, couvert cela en a ce que Jésus à인을er ochre L'Assemblée nationale débele Ousmane Sonko, Procuré de la République, ce qui est le plus important pour les réunions et le régime du peuple. Ce qui est le plus important pour lesquels il faut le faire. Si on a l'air de faire les écho, il faut que l'on soit démonté à l'Assemblée nationale. Le bureau a voté pour lesquels l'on soit oubliés d'Ousmane Sonko. Mais il y a un peu de deux personnes qui ont dit qu'on a deux autres. Ils ont dit que le Cheikh Abdou Mbake Baradoli et Mame Albiz, a l'air de faire les écho. Ce n'est pas non plus qu'à moi. L'observateur de la Présidente est la Commission des Lois qui est en train de finir Diorome à l'intérieur du février. Un second de parole est à l'imprisonnement de la Commission des Lois qui est en train de finir Diorome. Le comision du Fassel dit que cette diplôme et qui est à l'intérieur du février, la Commission des Lois qui me concerne en train de finir le février. Diorome, il est le présidentiaire et qui est en train de finir. L'imprisonnement de toute votre tribune est heureux. On le trouve à l' tentativeur et il est en train d'affecter les dons par le sous-titrage Stade d'Etat. Nous sommes plus de plus le plus d'actéristique des hommes qui sont à l'Assemblée nationale, les hommes qui sont tous les chants deviennent de l'Assemblée nationale. Nous avons également fait une réponse à l'espoir que nous devions se faire parler pour nous. Nous pouvons se faire parler de deux hommes et d'autres hommes qui sont à l'instant où nous devions être censés être le type de rassuré. Nous devions faire des choses et des juges d'autres hommes qui ne nous a pas de détenir. Et nous savons que nous devions vivre les hommes et les hommes. Nous savons que nous devions faire parler d'une politique d'un pays qui s'inquiète avec des hommes. et en fait ce dont les hommes sont à la fête, le nom de la démocratie sénégalaise est à l'étude de Salphanie. Sur des années, on ne sait pas comment le nom d'un homme qui est de l'Afrique à une chambre qui est de l'étude de la démocratie sénégalaise et qui est le nom de la démocratie sénégalaise. Il y a aussi beaucoup d'ignes de l'observateur, qui a été désoiré par les autres à l'hôpital militaire, le nom d'un sous-officier qui est de l'étude de la rue qui a été déjoué par la rue. Il a été déjoué par le service d'hôpital militaire qui a été déjoué par les deux. les bénévoles de l'économie. Nous avons aussi été évoqués en enregistrement du matériel hémodialiste. Nous avons aussi déjà été évoqués en section de recherche de la colonne. L'observateur de l'inimente a été rendue à l'acte l'atant et le ministère de la santé et de l'action sociale qui a mis en place de l'hémodialisme. Quelqu'un c'est à dire, notre école de libération fossile, tout ce qui a été fait en ligne. Nous avons aussi été évoqués pour les familles pour les gens qui connaissent le coronavirus. Nous avons été évoqués dans le premier état pour les gens qui ont été évoqués du coronavirus. Nous avons commencé à dire qu'il y avait des cas communautaires et on a toujours été arrêtés à la façon de se dénager la COVID-19. Il y a des personnes en face de notre pays, les personnes en face de nous ont des personnes en face de la COVID-19. En ce qui concerne les dames, les gens de la situation de l'Afrique sont en face de la population de Mohamed Salah et de Saadjo Mané. Dans ce qui vient ici, Mohamed Salah a dit que Saadjo Mané. Saadjo Mané est en face de la population de 2019 certains décennés Jafiahst est un des steepiers de points被rives, tout ceci au bébé à force d' 1.25 au prochain видео. 3 ou 4 ou h temporary de s theCUBE, venge mercredi, 없는 équipe Mohamed Salah est a allemandé cetteし-ci qui aiders 3 jouants dans le football qui a difícil d'Afrique, cette coupe d'Iffoli se décèdure et leur battre un score du final reconnoleur au lou cave. Chaque équipe obtenante sa.... sa Oczywiście a été gagnée pour juste gagner en plus de 3 future j'ai commencé à vouloir Malie a eu un joueur de l'équipe du Mauritanie, qui a eu l'équipe de l'équipe du Malie. Il a eu 2 2 victimes. Malik Daff a eu des cadeaux de la finale pour se gagner à l'équipe. Alpha Omar Balde, qui a eu un joueur de l'équipe de Malie, est-ce que c'est le final ? Ligue africaine des champions, l'expérience Tunisienne doit être fédérée par une laine de la Sénégale avec l'FC. Il a eu une première journée de l'équipe de l'Afrique des champions, Vous êtes à la robe de Tunis. Il y a un ancien groupe d'entraînement. C'est-à-dire Annex Borades. Il y a un coach de Yusuf Dabo. Il y a des fêtes de football. Il y a des matchs de Zimbabwe. Il y a des matchs de Zimbabwe. Il y a des matchs, des matchs et des matchs. Il y a des matchs. Il y a des barrages. L'observateur de Fosselin. Malidaf Dutteo. Il y a des fêtes de Moussa Diat et Pape Sireja. Ils doivent se fasciner la coach de l'équipe. Je vous remercie. Je vous remercie. La revue de la presse. La revue de la presse sur Sud-FM. Sud-Quotidien. Wolf-Quotidien. Le soleil. Le populaire. L'Obs. La revue de la presse sur Sud-FM. Écoutez la différence. Bonjour à tous. L'affaire Ousmane Somko, la Covid-19 et d'autres sujets sont développés dans les journaux ce vendredi. C'est le titre de Sud-Quotidien. Selon mon confrère, le procureur qui entend traduire à la barre le député Ousmane Sonko au fin de poursuite dans une affaire de mœurs a gagné hier le premier round de sa croisade contre le président du parti passé. Pour cause, l'Assemblée nationale présidée par Moustapha Agnès a déclenché dans la matinée d'hier la procédure de levée de l'immunité parlementaire du mis en cause via le bureau de l'Assemblée nationale et la conférence des présidents. L'Assemblée nationale a posé le premier jalon de la caution qu'elle accorde au maître des poursuites, le procureur de la République serine Bessilou Gueye. Ajoute mon confrère, l'Assemblée nationale va livrer Ousmane Sonko titre réunis cotidien. Le bureau et les présidents balisent la voix, écrivent nos confrères de Voxo Populi. Le bureau de l'Assemblée nationale donne son cutus renchéri. Hélas, nos confrères du Cotidien Les Echos s'arrêtent sur les minutes de la mise à mort politique de Ousmane Sonko. Le bureau a voté la poursuite du processus de levée de l'immunité parlementaire de Sonko par 15 huit et deux noms. Cheikh Abdou Mbake Baradoli et Mame Albi se sont opposés sans succès, ajoute nos confrères. L'observateur révèle la procédure enclenchée. Il s'en est suivi une réunion de la conférence des présidents qui a transmis le dossier de Ousmane Sonko à la commission des lois de la décentralisation du travail et des droits humains qui va se réunir le lundi 15 février pour la mise sur pied de la commission ad hoc le mercredi 17 février pour la ratification en plein air de la liste des membres de la commission qui sera chargée de faire l'instruction. La commission ad hoc sera composée de 15 membres. Il y aura huit députés de la majorité, deux députés de l'opposition et un député non inscrit. Le Cotidien La Tribune s'arrête sur le dispositif sécuritaire avec le centre-ville qui a été quadrillé par les forces de sécurité. Toujours à propos de l'affaire Ousmane Sonko, l'AS révèle que parmi les 41 manifestants qui ont été déférés au parquet, les 21 ont été libérés. Les 20 autres feront face aux doigts des juges pour associations de malfaiteurs, incendies criminels, incitations à l'insurrection et destruction de biens appartenant à autrui et troubles à l'ordre public. Cette affaire Ousmane Sonko a simulé à un complot politique à pousser les défenseurs des droits de l'homme à alerter sur les mots qui gangrènent la démocratie sénégalaise. Dans une interview accordée à nos confrères du Cotidien Lass, le fondateur d'Africa, Diom Santé à l'Untine, décrypte le fonctionnement de cette démocratie souvent bafouée au Sénégal. Le Cotidien Lass revient sur le scandale qui secoue l'hôpital militaire de Wacom. Selon nos confrères, le dossier est d'autant plus gênant qu'il implique un sous-officier en service à l'hôpital militaire de Wacom. Il est accusé d'alimenter un réseau de trafic de médicaments et de matériel de dialyse. Les présumés pratiques déluctuelles du militaire qui auraient impacté négativement sur la disponibilité des médicaments ont été dévoilés par les gendarmes de la section de recherche de Coloban. Selon les sources du journal, si le sous-officier a opéré pendant longtemps sans être inquiété, c'est parce qu'il est maître dans l'art de surveiller ses arrières, ce qui lui a permis de tenir son business pendant plus d'une année. Seulement, le sous-officier a été perdu durant la dernière semaine du mois d'octobre 2020 quand les responsables du ministère de la santé et de l'action sociale ont soupçonné un trafic de produits démodialisent. Selon nos confrères de Libération, le sous-officier a été piégé et intercepté en pleine livraison par les éléments de la section de recherche déguisé en manutentionnaire. Covid-19, vox au peuple, révèle que sous peu, le Sénégal va franchir la barre symbolique des 30 000 cas. Selon nos confrères, le pays cumule 29 914 cas déclarés positifs, dont près de 400 ailleurs, dont 304 issus de la transmission communautaire et 50 rien qu'à Thiesse avec 12 morts, ce qui porte à 724 le nombre de décès depuis le début de la pandémie. En sport, le Codien Sportif Stade s'arrête sur la course au ballon d'or entre Sadio Mane et Mohamed Salah. Le pharaon en avance sur le lion, c'est le titre du journal. Ballon d'or africain en 2019, Sadio Mane risque d'avoir des difficultés pour conserver son titre en 2021. Moins en vue dans un Liverpool en baisse de régime, l'attaquant sénégalais est devancé au niveau des statistiques par Mohamed Salah. L'attaquant égyptien convoite une troisième distinction de meilleur footballeur africain de l'année. Il faut 1-17, Sénégal et Mali se qualifient en finale et à la canne de la catégorie, selon nos confrères du Codien Sportif Stade. Les deux équipes ont validé leur ticket hier. Le Sénégal a largement battu la Guinée-Bissau 4 à 0, alors que le Mali a dominé la Mauritanie 5 à 1, ajoute nos confrères du Codien Record. Dans le même journal, les deux coachs se prononcent. Malik Daff du Sénégal déclare qu'une finale, on la joue et on la gagne. Selon Alfa Omar Diallo du Mali, ils ont la chance de jouer le Sénégal. Ligue africaine des champions, les Tunisiens de l'Espérance accueillent les Sénégalais de Tenguec FC samedi 13 février pour le compte de la première journée des phases de poules. Selon Stade, arrivés mercredi à Tunis, les Jours de Tenguec FC ont effectué hier leur premier galop d'entraînement au terrain annexe du Stade Olympique de Rades. Une occasion pour le coach Youssouf Dabo de faire un petit rappel en vue de la rencontre contre l'Espérance de Tunis. Et puis en Coupe Caffe, le Giraffe de Dakar est au Zimbabwe depuis quelques jours. Les Verts Blancs vont jouer contre Platinum le dimanche. Mathieu Contant pour la phase allée des barrages. Selon l'observateur privé de leur coach Malik Daff, c'est aux adjoints Moussa Diata et Pape Siredia de faire le job. Merci c'était tout, à vos journées et bonne lecture à tous. La revue de la presse, la revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotida, Wolf Quotida, Le Soleil, Le Populaire, L'Obs. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada